Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Alors Sophie, qu'est-ce qu'on a en programme aujourd'hui pour nos internautes? Eh bien aujourd'hui, un atelier américain avec trois succulents de tartes. La première, il s'agit de la Key Lime Pie. Une tarte au citron vert. Spécialité de Key West au sud de la Floride. Des histoires étranges de l'ère numérique. Est-ce possible qu'un des plus grands mystères de Reddit réside dans une fameuse recette de tartes à la lime? Depuis 2009, des centaines de milliers de messages apparaissent sur le web en référence à un restaurant mystérieux de la Caroline du Nord. Le problème, c'est qu'il est possible que ce restaurant n'ait jamais existé. Qui est donc ce mystérieux capitaine Kochi? S'agit-il d'une légende urbaine, d'une forme avancée d'intelligence artificielle ou encore d'une conspiration gouvernementale? Suivez-nous sur les traces de ce mystère sans fin. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi parce que le mystère de ce soir est assez inusité. On vous parle des fameuses tartes à la lime de Capitaine Kochi ou encore connues sous le nom du mystère de Key Lime Pie. C'est une histoire sur Reddit depuis environ 2016 qui fait des petits... C'est des mystérieux messages qui sont apparus en commentaires d'articles. Parfois des articles à teneur sexuel sur le web et parfois des articles en lien avec des recettes de tartes à la lime. Et ces messages-là semblent tous renvoyés vers un certain restaurant et une certaine personne du nom de Capitaine Kochi. Mais on n'arrive jamais à prouver que cet endroit-là ni ces personnes-là n'ont jamais existé. Oui, c'est un mystère assez incroyable où est-ce qu'on tombe dans un genre de rabbit hole où une partie de la communauté de Reddit ont tenté de faciliter le travail et de rassembler l'information pour qu'on essaie de faire un sens. Mais comme tu dis, il n'y a encore personne qui a vraiment mis le doigt là-dessus malgré des centaines de milliers de messages qui ont été analysés et tentés d'être décryptés. Exactement. C'est une histoire un peu moins sordide que d'autres histoires que vous allez voir à distorsion. Du moins, il n'y a pas encore eu de mort en lien avec Key Lime Pie, mais on ne sait jamais. Toujours pas. Ça me rappelle un peu Lake City Quiet Pills qu'on avait investigué dans notre saison 1. Si vous n'avez jamais écouté cet épisode-là, je vous suggère de le faire. Encore une fois, c'était des discussions sur Reddit qui renvoyaient vers un site mystérieux où dans le code source, il y avait des annonces classées pour mercenaires ou tueurs à gage. Donc, assez troublant. Key Lime Pie, c'est un peu le Lake City Quiet Pills des dernières années. On ne sait pas où justement ça va nous mener, mais chose certaine, il y a tellement de pistes qu'on pourrait vraiment en parler longtemps. Donc, on va essayer de vous rendre ça le plus compréhensible possible. Vous allez voir, il y a plein de pistes différentes. C'est un mystère qui est un peu plus cocasse, je dirais. On ne sait pas s'il y a véritablement quelque chose de dangereux ou d'obscur au bout de tout ça. Quoiqu'il y a quand même des conspirations gouvernementales. Oui, autour de ça, effectivement, la CIA est toujours pas loin. Évidemment, évidemment. Donc, on espère que vous avez, on espère, pardon, que vous allez aimer ce sujet-là, car ça nous intéresse de plus en plus de couvrir des histoires, des drôles d'histoires qu'on retrouve sur Internet, un peu inusitées, qui ne sont pas nécessairement liées à un crime ou à un procès ou à une histoire en cours, mais qui suscitent l'intérêt des internautes. Oui, tout en ayant un ton plus léger. Ça fait du bien entre des épisodes plus sordides. Pour passer au travers de tout ça, Seb, on boit la Los Tabarnacos, une belle bière. C'est une milkshake IPA, en fait, qui est produite par la brasserie du Bas-Canada. Et ça vient de la région de Gatineau, donc à 6,5 % d'alcool. Vraiment, c'est plein de lactose. C'est une bière très riche, très bonne. Ça rappelle un peu une nord-est, je dirais, dans les goûts quand même rafraîchissantes. Mais effectivement, ça bourre bien. Et un shout-out au magnifique graphique, en fait, sur la canette, qui est tout coloré. Vraiment, la canette se distingue très bien. Non, effectivement. Los Tabarnacos, ça veut dire les tabarnacs, j'imagine. J'imagine, oui, en bon québécois. Et cette bière-là nous est offerte, en fait, par Carole, qui nous a offert une tournée de bière via la distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez faire comme Carole et encourager le show, encourager la distorsion, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous offrir vos dons via la tournée de bière. Et nous, ça va remplir notre fridge. Et en même temps, on va pouvoir vous faire découvrir des bières des différentes régions. Donc, n'hésitez pas. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Pascal Phan. Il nous dit « Podcast captivant. Les animateurs font un travail de recherche extraordinaire pour nous faire découvrir des histoires parfois invraisemblables. » C'est le meilleur podcast depuis Radio Haute Résolution. Oh boy, ça fait longtemps, ça. Oui, effectivement. Shout-out à Steve The Geek, encore une fois. Oui. Sinon, on vous rappelle qu'on a lancé notre ligne de marchandises que vous pouvez vous procurer sur le distorsionpodcast.com en collaboration avec Mr. Willow. Donc, c'est un premier design qu'on a sorti pour illustrer Polybius. Donc, un design original conçu juste pour nous. Et on vous invite à aller voir les différents items qu'on a. On a aussi le classique logo de distorsion revampé par Mr. Willow, donc avec un petit caractère un peu plus dark. Donc, on vous invite à surveiller ça. Et aussi, restez à l'affût parce que notre spécial Halloween avec Simon Predj d'Ars Moriendi va arriver la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient très bientôt. Encore une fois, même concept. Trois histoires d'Halloween. Moi, Seb et Simon, on ne connaît pas les histoires des autres. Donc, c'est une surprise à chaque fois. Et le but, c'est de se surprendre et de passer une belle soirée à se compter des histoires épeurantes. Eh oui, et se faire peur. Est-ce qu'on a autre chose à dire, Seb, avant de plonger dans le mystère? Je pense qu'on est prêts, mon cher Émilie. Oh, yes! C'est parti! Oui! Le 11 septembre 2016, il y a un peu plus de deux ans, un utilisateur sur Reddit du nom de Keylime WTF, donc Keylime WTF, poste une publication dans la section Unresolve Mysteries du site. En fait, la section Unresolve Mysteries, c'est un endroit où, moi et Seb, on va quand même assez souvent sur Reddit. C'est un endroit où on poste généralement des enquêtes qui sont en cours ou des mystères qui sont non résolus. Et parfois, la communauté va même aider parfois à résoudre ou du moins à explorer des nouvelles pistes. Et en fait, cette histoire-là, vraiment, se retrouve quand même à plusieurs reprises dans la section Unresolve Mysteries au cours des dernières années, donc c'est assez intéressant. La publication est titrée « Les fameuses tartes à la lime du capitaine Coochie qui n'ont jamais existé. » Trois petits points et points d'interrogation. Dans sa publication, l'auteur nous explique qu'il est récemment allé lire un article sur le site web de son journal étudiant, le Lumberjack, donc le bûcheron en français, qui est le journal de l'université de Humboldt en Californie. L'article en question traite de la fellation, rien de moins, mais plus particulièrement de l'acte d'avaler les fluides de son ou sa partenaire. Mais ne vous méprenez pas, j'ai lu l'article, évidemment, il s'agit d'un article tout de même assez scientifique. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'un truc sensationnaliste. Nous avons excédé à cet article-là via la Wayback Machine, donc les archives d'Internet, parce que justement depuis, ça fait un petit bout de temps quand même, qu'ils ont changé leur site. Donc cet utilisateur de Reddit, le Keylime WTF, nous explique dans sa publication qu'en allant lire cet article, il est tombé sur un mystérieux commentaire dans le bas de l'article qui l'a mené de fil en aiguille à croire qu'il y aurait potentiellement des liens entre la tarte à la lime et même des activités illicites gouvernementales. Assez intéressant. Mais tout d'abord, Seb, explique-nous c'est quoi une Keylime Pie ou une tarte à la lime de Key West. Est-ce que c'est différent de la tarte à la lime ordinaire? Hum! En fait, la Keylime Pie, c'est un dessert américain qui est réalisé à base de jus de lime, d'œufs et de lait concentré que l'on pose sur une pâte à tarte. Le dessert traditionnel est recouvert d'une couche de meringue qui est faite à base de blanc d'œufs battus. Mais son nom, pour répondre à ta question, provient de la région des Keys, qui est située au sud de la Floride, où la lime justement est cultivée. Donc l'origine, j'ai l'impression que les tartes à la lime ont toujours cette appellation-là à cause de ça. En fait, il n'y a pas d'autre type de tartes à la lime en tant que telle, même si on n'utilise pas toujours le mot Key West. Oui, oui, oui. Key West devant. Et une petite information, le fait qu'on utilise du lait concentré, en fait, vient du fait que dans le passé, il n'y avait pas de réfrigérateur, et en Floride, c'était quand même un climat assez tropical. Donc les gens de la Floride utilisaient du lait condensé pour ne pas qu'ils puissent conserver le lait. Et sachez-le, depuis le 1er juillet 2006, la tarte est un des symboles officiels de la Floride. Ça a été nommé par le gouvernement en tant que tel. Rien de moins. Merci, Seb, de ces explications détaillées. Ça fait plaisir. Dans les commentaires au bas de l'article, on peut lire un long pavé, un mur de texte, avec plusieurs phrases décousues et des citations qui semblent provenir parfois de dialogues entre différents intervenants, ou même parfois, on dirait, du théâtre presque. Il va aussi nommer plein de célébrités différentes dans ses commentaires, comme Jimmy Buffett ou Donald Trump. Parfois, il va parler d'Ernest Hemingway ou même des Blues Brothers. Sans qu'il y ait véritablement de lien entre toutes ces célébrités-là. Tout est très décousu. Le commentaire en question est signé de Roger Ramjet, qui est un personnage de bande dessinée américaine qui date des années 60, un genre de super-héros d'une certaine façon. Et sur ce fameux commentaire-là, j'y arrive finalement, on peut y lire. « J'ai essayé les tartes à la lime de Capitaine Kochi et c'est Piegasms. » Donc, un jeu de mots avec tartes et orgasme. On se rappelle qu'on est sous un article en lien avec la fellation. Et donc, « J'ai essayé les tartes à la lime de Capitaine Kochi et les Piegasms ont guéri tous mes symptômes en quatre semaines. Je recommande très fortement les tartes à la lime de Capitaine Kochi pour tout ce qui vous rend malade. Elles sont géniales. » avec trois points d'exclamation. Et tout ça, un peu sous forme de citation. C'est écrit d'une manière particulière. Parfois, il y a des majuscules au début de chaque mot. Parfois, non. C'est vraiment, vraiment étrange. Oui, puis j'ai essayé de décortiquer, des fois, d'isoler les majuscules pour essayer de voir si ça ne faisait pas un autre code. Mais je n'ai rien décrypté, malheureusement. Oui, c'est vrai. Une belle tentative, Seb. Et il ajoute plus loin, « Peut-être bien que Kobe Bryant se retire du basketball, mais les tartes de Capitaine Kochi sont toujours ses préférées. Je n'ai jamais assez de tartes à la lime. » Et là, en fait, dans un long paragraphe, on dirait presque que c'est une chanson. Il va le dire « Can't get enough of that key lime pie » donc à répétition. Donc, je n'ai jamais assez de ces tartes à la lime. Comme si c'était un peu un slogan publicitaire. Assez bizarre. Mais jusqu'à date, tout va bien jusqu'à présent. Mais c'est quand même assez drôle de lire cet article-là sur, justement, est-ce que c'est bien ou pas d'avaler les fluides de son ou ses partenaires lors d'une fellation. En passant, la réponse, c'est « S'il n'y a personne de malade, il n'y a pas de danger. » Non, effectivement. Je vous rassure, selon l'article en question. Mais de lire tout ça et après, de tomber sur le premier commentaire en bas que c'est vraiment à propos de tartes à la lime et un long pavé. Donc, c'est un très, très fort contraste. Il va aussi laisser des indices sur la localité de ce fameux restaurant de Capitaine Cucci. Il va dire « Ce Capitaine Cucci Pélaez de Coucharitaville à Hageville, en Caroline du Nord, est bien sûr un homme un peu fou, mais toutes les femmes sont folles de lui, de ses tartes à la lime et de ses fameux cheeseburgers. Quand même assez drôle, encore une fois. J'essaie toujours de trouver des références sexuelles où s'il n'y avait pas un lien un peu comme à la Pizzagate, dans le lexique. Je n'arrive pas à mettre, vraiment définir quelque chose par rapport au mot, mais on sent qu'il y a une connotation autre, au moins, un sous-texte dans ce qu'il dit. Donc, Coucharitaville, en fait, c'est une ville qui n'existe pas. C'est sans doute une ville qui l'a inventée selon le nom de ce fameux Capitaine Coochie. Et il va aussi parler de son extraordinairement belle épouse, Miss Anita, la femme de Capitaine Coochie. Il va aussi expliquer que Donald Trump et Stephen Colbert, l'animateur de télé, auraient planifié, organisé une fête pour le pape Francis dans l'établissement de Capitaine Coochie. Donc, seulement avec ce simple commentaire, on a déjà beaucoup de travail sur la table, mon cher Seb, et de pistes enquêtées parce que ça part de tous les sens, cette histoire-là. Oui, on est assez aux antipodes avec le pape Francis et Donald Trump. Mais ça fait presque penser à Lake City Quiet Pills ou même au Pizzagate lorsqu'on expliquait qu'il y avait une fête organisée avec Barack Obama ou dans le cas de Lake City Quiet Pills, encore une fois, c'est une fête organisée, un party de Noël ou quelque chose. Donc, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose derrière ça. effectivement. Mais jusqu'à date, on parle surtout de Tarte à la Lime puis cet utilisateur-là de Reddit, en fait, qui poste ça, il nous explique dans sa publication que ça fait deux jours que lui et ses amis sont en train d'enquêter sur cette histoire de Tarte à la Lime puis ils ont besoin de l'aide des internautes. Avec raison, on est là. Notre ami qui a posté sur Reddit avait beaucoup de temps à perdre ce soir-là car justement, il s'est mis à faire des recherches sur cette personne bizarre qui a commenté l'article sur la fellation. Il a donc extrait les thèmes qui revenaient couramment dans les commentaires de ce fameux Roger Ramjet. Il a tiré six thèmes principaux. Le capitaine Cucci Pelléze, Madame Anita Pelléze, sa femme, les Tartes à la Lime bien sûr, un certain restaurant Cucci Rita Ville, l'état de la Caroline du Nord et bien sûr la ville de Key West en Floride. N'oublions pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Roger Ramjet, c'est le nom qui a été utilisé pour poster le commentaire mais il fait aussi aux références, il fait aussi référence aux personnages d'animation des années 60 et 70. Dans un des épisodes justement de la série, Roger Ramjet avait affaire à des espions qui cachaient des messages dans des Tartes à la Lime. Donc encore une fois, c'est assez louche. Le tout est dans tout, comme on dit. Par contre, aucun restaurant en Caroline du Nord ne correspond au nom indiqué dans les commentaires loufoques. Il va donc googler différentes combinaisons de ces termes afin de vérifier s'il n'y a pas d'autres commentaires similaires sur le web. Il va effectivement ouvrir une vraie boîte de Pandore. Il va découvrir que plusieurs commentaires similaires se retrouvent sur une panoplie de sites web différents et que ses commentaires datent de 2009. On va aussi découvrir une constante. La plupart des commentaires sont postés en dessous d'articles liés au sexe comme on vous disait ou encore à propos d'articles de recettes de Tartes à la Lime. Il va même commenter le même genre de charabia sur des sites comme TMZ qui est un gros site apotin américain sous un article à propos d'un homme qui a subi une chirurgie du pénis alors que sur d'autres sites il va sembler se répondre lui-même. Oui, on a un exemple d'ailleurs. Sous un article de recettes de Tartes à la Lime sur un blog personnel qui date de 2010, deux intervenants vont sembler faire référence à Capitaine Kucci. L'utilisatrice Marie Prolactine écrit ceci « Nous sommes arrêtés au Key West Café de Capitaine Kucci il y a longtemps et nous avons eu la meilleure Tartes à la Lime de notre vie. On nous a dit que la recette datait des années 1920. » Tout de suite après, un certain Andrea Stouffer commente « Bonjour Marie, tu as tout à fait raison. Les Tartes à la Lime de Capitaine Kucci sont en effet les meilleures au monde. Je suis d'accord 100% avec toi. La raison pour laquelle je t'écris est que tu as mal écrit le nom de l'endroit. Il s'agit du Kucci Key West Kucci Riat Il s'agit du Kucci Key West Kucciaritaville Café. Si tu ne t'en rappelles pas, fais une recherche dans Google et tu vas trouver l'endroit. » C'est assez particulier parce que ces deux commentaires-là qui se répondent l'un et l'autre, Marie, puis par la suite Andrea qui répond à Marie sont dans une toute autre forme que les premiers commentaires qu'on a vus de cette personne-là qui parle de Capitaine Kucci puis des Tartes à la Lime. C'est vraiment plus... C'est mieux écrit, c'est des phrases complètes. Mais comment expliquer que justement deux personnes comme ça se répondent à propos de la même chose sur un blog personnel? Ce n'est pas sur un gros site de recettes comme Jamie Oliver. C'est vraiment sur le blog, un blog personnel de quelqu'un qui poste sa recette de Tartes à la Lime. Oui, c'est assez obscur. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas d'endroit, même en 2010, il n'y avait pas de restaurant de Capitaine Kucci. Il y a des inscriptions du restaurant sur certains sites de répertoire, mais avec très très peu d'informations. Il semblerait même que selon ces sites, le resto est localisé au 2186 de Andersonville Road à Ardenne, en Caroline du Nord. Par contre, il y a un numéro de téléphone qui est inscrit sur certains de ces sites qui nous mènent vers une ligne téléphonique qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un faux numéro? Est-ce qu'il a déjà existé pour vrai? Oui, on ne sait pas pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que les commentaires postés datent de 2009 et que c'est clair que depuis 2009, il n'y avait pas de restaurant à ce nom-là qui existe. Si on regarde sur Yelp ou même sur Google, il n'y a pas de restaurant de Cucharita Ville ou de Capitaine Kucci Key West Café ou peu importe le nom compliqué. Donc, c'est comme si les gens qui discutaient discutaient dans un monde parallèle ou vraiment dans le passé. Et puis, les informations qu'on retrouve, les quelques informations qu'on retrouve lorsqu'on recherche ce restaurant-là, ça ne nous permet pas d'identifier. On peut trouver une adresse où il y a déjà eu un restaurant, mais on a la misère à identifier vraiment le nom. Donc, ça remet vraiment en doute à savoir si tous ces gens-là et ce resto-là ont vraiment existé. Effectivement. Puis même, revenir au langage, je trouve que le langage, je sais qu'on le traduit, mais même à ça, je trouve que le langage est plus féminin dans l'approche. et il y a une manière plus féminine, je trouve, plus douce, moins carré. Tu veux dire dans les deux commentaires? Oui, les commentaires plus tard. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent, mais plus féminin. C'est ça que je trouve aussi étrange. Non, c'est possible. C'est possible. En parcourant des listes de livres en ligne et des photocopies de manuscrits, toujours en recherchant des termes utilisés dans ces publications-là, les internautes ont trouvé d'autres indices. Dans un livre intitulé Innovation navale du 21e siècle, un certain capitaine Pelaez aurait servi dans l'armée américaine dans une unité de recherche et, surprise, une certaine Anita aurait travaillé avec lui comme directrice de la défense et de l'ingénierie dans les années 90. Par contre, l'histoire ne dit pas s'ils étaient en couple. Mais, comme rien n'arrive pour rien, encore une fois, dans une critique Google, une review Google de ce livre-là, les innovations navales du 21e siècle, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on retrouve une critique postée dans le même genre de commentaires que sur les autres sites, encore une fois, en lien avec Capitaine Cucci. Et c'est complètement crazy, là, cette fois-ci, l'utilisateur, tout à fait hors contexte, décrit une scène d'un spectacle de comédie, Les histoires de Cucciaritaville où Johnny Carson et Steve Martin jouent les rôles principaux afin de relater les exploits de Capitaine Cucci. Donc là, ça va loin, là. Oui. Parce que là, en fait, c'est comme si cette personne-là suivait les traces des internautes, presque. Puis c'est drôle parce qu'il fait toujours référence, nos amis européens, peut-être, n'auront pas les références de ces noms d'acteurs-là ou de célébrités-là parce que c'est des vieux acteurs, c'est des vieilles célébrités. Ben oui. Même Johnny Carson. Exactement. Donc, ça semble être quelqu'un d'un certain âge qui écrit ces choses-là. Donc, c'est vraiment troublant. On revient encore à cet utilisateur Reddit, Keylime WTF, qui a passé des jours à analyser ça. Eh bien, lui, il n'en revient pas d'arriver à toutes ces pistes-là. Ça devient de plus en plus clair qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Est-ce possible que ce soit un bot, donc un robot qui spamme plein de sites quelconques en même temps, on dirait presque qu'il y a une intervention humaine derrière tout ça. et selon les différentes publications, il semblerait que le restaurant fut fondé en 1976. Donc, quand on analyse plusieurs des publications dans les centaines de milliers de publications, à certains endroits, il dit « ouvert depuis 1976 », tout ça. Donc, OK, possible. Par contre, ailleurs, il mentionne que le couple célébrait les 40 ans du restaurant. Évidemment, lorsqu'on fait le calcul, ça ne marche pas parce que même en 2016, il n'y avait pas de restaurant de Capitaine Cucci 40 ans plus tard, ni de Cucciaritaville. Apparemment qu'il y avait un autre restaurant, plus un bar sportif qui était à cet endroit-là avant, mais ça n'a rien à voir avec ce restaurant mystérieux dont on arrive à prouver l'existence. Il y a aussi, imagine-toi donc, Seb, des pistes qui nous amènent à LinkedIn puisqu'en cherchant encore les différentes personnalités, parce que parfois, les publications viennent, on l'a vu tout à l'heure, d'un certain Roger Ramjet, personnage de fiction, mais parfois, le message est signé Donald Trump. Parfois, il est signé, je crois, à Bette Midler ou d'autres célébrités. Et en essayant de regrouper toutes ces célébrités-là, justement, on a trouvé un profil LinkedIn au nom de Roger Ramjet. Et imaginez-vous donc, encore une fois, le profil LinkedIn de cette personne-là que je n'ai pas pu accéder. Je présume qu'il est fermé ou privé ou quelque chose comme ça, mais il est truffé de salade, de mots, un peu comme on a vu auparavant, en toujours en lien avec les tartes à la lime. Il est partout. Il s'est vraiment créé des entités partout, c'est drôle. Vraiment. Les internautes vont tenter des recherches de propriétés, de propriétaires de lots en lien avec l'adresse des lieux sur la Anderson Road en Caroline du Nord. Ils vont trouver qu'un certain Oswald Pelaez a déjà été propriétaire de cette adresse, d'un lot. On peut faire des recherches là-dessus, sur des bases de données publiques. Grâce à d'autres recherches de bases de données publiques, il fut possible de trouver que cette Oswald a déjà été mariée à une certaine Anita. Donc, il semble qu'on avance, Seb, dans le mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire gagne de l'attraction auprès d'un petit groupe d'internautes qui est passionné par l'absurdité de la chose. Parce qu'oublions pas, à ce moment-là, sur le groupe On Resolve Mysteries, les gens préfèrent s'attarder à des mystères plus sombres ou plus connus. La tarte à la lime, ça va chercher vraiment une petite niche, mais quand même, les internautes sont assez passionnés par ça. Il y a peut-être, je dirais, une centaine d'internautes à ce moment-là qui sont intéressés par le mystère, mais ce n'est pas non plus des milliers. Non, effectivement. Peut-être pas des diabétiques. En même temps, il voit cela comme un défi et il souhaite vraiment aller au bout de l'histoire, ces internautes-là. Ben oui. Pendant ce temps-là, il y a un autre internaute qui est un utilisateur de Reddit qui n'est pas du tout au courant de la publication d'origine que lui aussi va publier dans Unresolved Mysteries. Il indique qu'en fouillant le profil Facebook d'une certaine Catherine Habsburg qui est reconnue pour publier d'étranges messages, il a découvert une publication qui a été aimée par une seule personne, un certain Cucci Pélaes dont la photo de profil est une tarte à la lime. Oh! Oh, on peut faire des liens ici. Mais tout d'abord, c'est qui Catherine Habsburg? Ça, c'est un nouveau mystère. C'est un autre mystère, ça, c'est quand même un autre grand mystère de Facebook, si tu peux nous résumer ça un peu. Oui. Catherine Waldergrave Habsburg a été remarquée car elle a posté des centaines de messages cryptés et des commentaires sur sa page Facebook personnelle. Catherine est née à Londres et elle a étudié à l'Université de Toronto au Canada où elle a obtenu un doctorat. Et ensuite, elle s'est installée à Toronto, toujours selon sa page Facebook. Elle est réputée pour être intelligente et expérimentée avec des relations de haut niveau dans le monde universitaire elle est également connue pour parler plusieurs langues. En 2011, elle a commencé à publier de longs posts décousus sur son compte Facebook et à commenter ses propres posts, écoutez ça, jusqu'à 700 fois en 12 heures. Oh boy! Ses commentaires seraient presque tous, tous les commentaires aussi ont été postés en à peu près une minute sur toutes les publications. Ça aussi, c'est assez étrange. Ses messages mentionnaient beaucoup des trucs à propos de complots du FBI et de la CIA ou qu'elle-même avait un contrôle sur toutes sortes de conspirations. Elle a affirmé même être au courant des agissements illégaux de l'élite et connaître plusieurs réseaux criminels. Je ne sais pas si elle connaît le Pizzagate. Le profil de Karine avait quelques photos personnelles, mais toutes les photos, ils semblaient être endommagés par l'eau. C'est vrai quand on voit, parce que là, le profil n'existe plus, on voit des captures d'écran, c'est vrai qu'il y a comme une petite finition usée et qui ont l'air un peu trempées. L'Internet spécule sur le fait qu'elle était schizophrène ou qu'elle était même une espionne qui publiait des messages d'espionnage. Il a été également soupçonné qu'elle était peut-être tombée en dépression sous la pression de l'université ou que son compte était sur le contrôle de plusieurs personnes, étant donné la quantité faramineuse de publications et de commentaires qu'elle a fait. En 2016, ça c'est à peu près cinq ans plus tard de toutes ses posts bizarres. Personne ne la trouvait et son profil Facebook a été supprimé. Plusieurs personnes prétendent qu'elle a été diagnostiquée schizophrène et qu'elle se trouve actuellement dans une institution de santé mentale, mais il n'y a aucune preuve de ça. Il y a même une page Facebook en son honneur, un peu comme un subreddit attribué à, qui a été fait pour essayer de garder une trace d'elle et essayer d'avoir des nouvelles d'elle, mais il n'y a plus aucune trace d'elle. Mais est-ce que ces deux histoires-là peuvent être liées, surtout avec l'ami qui avait le profil? C'est vraiment bizarre ça aussi. Lorsque la première fois que j'ai entendu parler de ce mystère-là de Key Lime Pie, de Tarte à la Lime et de Capitaine Coochie, j'ai tout de suite pensé à Catherine Habsberg Wildergrave parce que j'avais entendu parler de cette histoire-là, de cette femme qui postait des messages un peu cryptés sur sa page Facebook à vraiment une vitesse frénétique. Puis en fait, je me suis dit tout de suite, voyons, ce mystère-là me fait aussi penser à celui-là et de voir que les deux sont liés via des profils Facebook que Coochie Pellaez a liké une de ses publications, c'est vraiment étrange. Mais moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que c'est possible mécaniquement via un outil de poster à une telle vitesse sur Facebook, de programmer des publications à cette vitesse-là? T'as-tu conscience de ça, toi, d'un outil comme ça? Ben oui, ça peut se faire, en fait, de programmer des trucs pour essayer de contrôler Facebook. Puis je pense que plus le temps avance, plus Facebook essaie d'empêcher ce genre de robot-là. Mais si on retombe en 2011, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile qu'à l'époque d'aujourd'hui. Parce que justement, tantôt, un peu avant qu'on enregistre, je cherchais des trucs pour faire des bots. Puis justement, j'ai vu un exemple de quelqu'un qui a fait un code pour spammer dans Messenger et des commentaires Facebook. Puis il en faisait plein, 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 ça commentait partout. Donc j'imagine qu'avec une bonne mécanique de programmation qui n'est pas si complexe, il y a moyen de faire quelque chose comme ça. Mais il faut que ça soit quand même planifié parce que les commentaires ne sont pas similaires. Ils sont tous différents. Puis quand on les lit, ils ont du sens. ce n'est pas comme dans le Markovian Parallax où c'était des mots séparés sans sens quand on les mettait ensemble. Il n'y avait pas de lien ou quoi que ce soit. Là, c'est un peu différent dans ce contexte-là. C'est bizarre. Vraiment. Je soupçonne un mélange d'intervention humaine, mais en même temps, il doit avoir l'aide d'une machine. Je veux dire, le fait qu'elle ait justement commenté tout en même pas une minute, toutes ses publications, c'est impossible manuellement de faire ça. Absolument. L'internaute qui a trouvé le profil Facebook de Kuchi Pélaes va commencer à fouiller plus amplement ce profil-là. Il va même trouver sur ce profil plusieurs publications avec entre autres le même genre de charabia, le même genre de salade de mots qu'on retrouve partout ailleurs. Donc à propos de Tartalalim et de Key West et de Kucharitaville. Entre autres, sa dernière publication est intitulée « Bientôt le monde saura pourquoi Capitaine Kuchi est l'homme le plus intéressant de la planète. » Donc rien de moins, comme s'il y avait une révélation qui s'en venait. Assez particulier. Il va même, imagine-toi Seb, commencer à écrire des messages privés via Facebook à ce drôle de profil-là au nom de Kuchi Pélaes, mais sans aucune attente. Donc il se dit « Je vais lui écrire, on verra bien ce qui va y arriver. » Il lui a même fait une demande d'amitié et la première question qu'il lui pose, c'est « Quand est-ce que le monde va savoir enfin pourquoi Capitaine Kuchi est l'homme le plus intéressant du monde ? » Il va recevoir à sa grande surprise une réponse. Et la réponse, en fait, cette personne-là, Kuchi Pélaes, va lui dire que « Après avoir eu une chirurgie au rein, le meilleur remède qu'il a eu est une incroyable Tartalalim Key West de Kuchi Pélaes, en lui citant entre autres Clint Eastwood au passage. » Il semblerait que cette personne-là soit quand même liée à toute cette activité en ligne à la Tartalalim et qu'il lui ait répondu. L'internaute va lui envoyer d'autres messages et à sa grande surprise, à un certain moment donné, il va lui répondre en suédois. Et la réponse qu'il va lui envoyer en suédois lorsque traduite se lit comme suit « Ferme les yeux, laisse tes oreilles écouter la radio, entends-tu ma voix ? » Donc, complètement différent de tout ce qu'il a dit auparavant, complètement différent de la Tartalalim, on ne parle pas de Capitaine Kuchi et coïncidence, et ce qui est encore le plus troublant, je dirais, c'est que l'utilisateur en question, c'est un Suédois. La chose qu'il n'a jamais mentionnée à Kuchi, puis ce n'est pas indiqué non plus sur son profil Facebook, son adresse, sa ville, et même sa langue est privée, tout ça, donc il n'y a aucune chance que via Facebook, il aurait facilement trouvé l'origine de cette personne-là, donc il lui a répondu quand même dans sa langue natale, c'est très, très, très intéressant. Mais il n'y a peut-être pu, tu sais, s'il a pris le nom de la personne, il a peut-être googlé la personne, puis la personne a peut-être laissé des traces sur son live-tine ou un autre profil où il n'y a pu aller chercher l'info, j'imagine, parce que... Mais c'est beaucoup de recherche pour faire un coup à quelqu'un. Oui, oui, c'est beaucoup d'efforts, effectivement. À un autre moment donné, le Kutsi Pelaez va même lui répondre en allemand. Et là, encore étrange, la traduction du message est par le brouillard de ma conscience qui s'efface, j'ai cru entendre un téléphone. Hum, c'est beau ça. Oui, on se croirait presque dans un thriller, dans un film de suspense. Et à ce moment-là, eh bien, l'utilisateur va poster les réponses qu'il reçoit au fur et à mesure sur Reddit de cette personne-là et les internautes vont se rendre compte qu'il s'agit d'une citation dans un jeu vidéo Silent Hill. Je ne me rappelle plus exactement quelle édition de Silent Hill. Mais ça provient de là. autant la situation en suédois, la citation, pardon, en suédois, autant celle en allemand proviennent du jeu Silent Hill. Mais quel est donc le lien, parce que l'on est rendu dans une autre dimension totalement, on se croirait dans Black Mirror. Absolument. Il y a environ un an, un autre internaute va s'intéresser au phénomène du nom de Racecar Jones. Tout d'abord, pour la première fois, on va donner un nom à cette entité qui poste partout, on va l'appeler le Key Lime Spy, l'espion de la tarte à la lime, car on ignore s'il s'agit d'une seule personne, d'un groupe ou d'un robot. Cet utilisateur ou utilisatrice va s'intéresser plus particulièrement à l'évolution des messages postés jusqu'à ce jour où on en compte plus d'une centaine de milliers, comme on vous disait. Il est donc difficile d'imaginer qu'un humain poste autant de messages, mais en même temps, la présence sur les réseaux sociaux, les interactions avec les utilisateurs rendent aussi difficile de croire qu'il s'agit uniquement d'un robot. Oui, complètement. Serait-ce possible que d'une des formes d'AI, d'intelligence artificielle les plus évoluées d'Internet, ait pris naissance sur des blogs de recettes de tarte à la lime? Tout d'abord, revenons sur la théorie du spam bot, du robot qui écrit un peu partout sur les forums. Oui, Seb, parce que toi, t'as fouillé un peu à savoir comment ça fonctionne tout ça. Oui, exactement. Maintenant, je vais me programmer un petit spam bot pour m'aussi créer un mystère sur Reddit. Plus sérieusement, les spam bots fonctionnent généralement toujours de la même façon, en fait. C'est soit un programme informatique qui parcourt et qui recherche le web en général, puis généralement, les forums de discussion ou les blogs utilisent toutes des plateformes similaires un peu comme WordPress ou PHP BB ou c'est des plateformes pour les forums. Ça fait que ces plateformes-là sont faciles à identifier parce qu'ils ont toujours les mêmes méta ou les mêmes copyrights. Donc, les robots peuvent savoir vérifier « Ah, OK, c'est tel type de forum. » Puis après, étant donné qu'ils connaissent la structure logicielle et tout ça, ils sont capables de programmer un script qui va simuler un être humain et qui va aller publier un petit peu partout. C'est certain que maintenant, il y a quand même un moyen de bloquer. Il y a des captchas. Les captchas, vous savez tous sûrement c'est quoi, là? C'est lorsqu'on remplit un formulaire, vous devez saisir des lettres qui ont été dessinées en images. Ça, en fait, c'est vraiment pour empêcher qu'un robot puisse détecter les lettres et ça prouve que vous êtes un être humain. Par contre, maintenant, les robots, certains robots plus avancés ont l'intelligence de lire l'image puis de détecter les caractères et donc de reproduire les caractères. Puis c'est pour ça que souvent, on voit des captchas avec les caractères qui sont tous distorsionnés un peu. C'est justement pour essayer de contourner les robots qui sont capables de lire ces lettres-là. Bref, ça, c'est une des premières méthodes. L'autre, c'est vraiment de manière manuelle. On le sait, dans plusieurs pays, il y a des gens qui sont dans des pays un peu plus pauvres, il y a des êtres humains qui sont engagés pour faire le tour des sites web puis vraiment colliger plein de sites, plein de formulaires où on peut facilement aller spammer. Donc, il y a un travail qui est fait manuellement, mais encore là, ça reste des humains. La vitesse n'est pas là que tu l'obtiens. C'est vraiment juste dans la main-d'oeuvre à bas prix. Et la dernière chose, c'est qu'un peu comme les spammers achètent des listes d'emails, ils achètent des listes de sites web qui sont vulnérables parce qu'on sait qu'il y a plein de trous de sécurité ou il y a plein de défaillances. Donc, encore une fois, c'est des humains qui font des listes, qui listent des sites vulnérables, qui revendent à d'autres spammers puis eux, à l'aide de robots, ils sont capables d'exploiter ces sites-là pour aller faire du spam. En fait, puis même s'il s'agit juste de googler « how to make a spam bot » dans Google puis vous avez plein de choix automatiquement « how to make a Snapchat » « spam bot » « how to make a Skype » « spam bot ». Il y a toutes les solutions déjà là puis vous allez trouver le code. Il y a plein de tutoriels pour le faire. Donc, il n'y a pas de temps de complexité technique en tant que telle pour exploiter ces files. Mais selon toi, est-ce que ce serait réaliste dans ce cas-ci parce que le spam bot en question, il ne spam pas toujours la même chose. C'est quasiment tout le temps différent. Même si c'est des thèmes qui reviennent, il me semble que c'est un bot qui est un peu plus complexe que ça parce qu'il semble apprendre en même temps, il semble améliorer son lexique et tout ça et il poste sur tellement de choses. je veux dire, autant il y a un profil LinkedIn, il y a un profil Facebook, il y a plein de profils pour des blogs qui sont tous en lien de près ou de loin avec des tartes à la lime. Il me semble que c'est beaucoup demandé à un bot, même répondre sur Messenger à quelqu'un qui t'écrit comme ça. C'est particulier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi. Moi, je pense qu'il y a un mélange des deux en fait. J'ai l'impression que c'est sûr qu'un humain, comme tu dis, les réponses même de robots intelligents ne pourraient jamais arriver à ce style de réponse précis si on revient à la discussion tantôt sur Messenger ou tout ça et même dans le choix des sites. Les articles, c'est trop précis pour même, c'est facile de faire une recherche et d'aller extraire tous les sites qui ont une connotation sexuelle mais ensuite, aller commenter sous ça et comme tu dis, c'est quand même des phrases cohérentes, ce n'est pas les mêmes phrases. J'ai l'impression que dans ces actions-là, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est là. S'il y a un bot, il est contrôlé par quelqu'un puis il y a différentes nuances qui sont faites. C'est sûr que pour dans le cas de Catherine, le profil Facebook, ça, sûrement que dans ses posts réguliers, soit qu'ils sont pré-programmés d'avance dans le sens que le bot, on les a tous pré-écrits puis après ça, il est lance. Il y a peut-être un mélange comme ça de réponses déjà dans une base de données puis après ça, mais qui ont été saisies par des humains et non des réponses qui ont été créées 100% par la machine, pas écrites sur Facebook mais au niveau de la rédaction en tant que telle. J'ai l'impression qu'un mélange des deux puis même tout ça me fait penser que c'est-tu un projet de recherche du MIT au niveau de l'intelligence artificielle qui... C'est bizarre, le profil Facebook qui est ami. Moi, c'est ça qui m'a fait, on dirait, dérailler encore plus dans ce cas-là que le fait que le profil de Catherine qui existe depuis quand même plusieurs années est l'ami de l'autre puis l'autre a répondu ça, ça... C'est pas ça... C'est complètement hallucinant. Oui, c'est là que j'ai quasiment l'impression que c'est un projet gouvernemental au niveau de la recherche ou de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit puis qui s'amuse aussi un peu avec les internautes au travers de tout ça. Carrément. On aurait la chance d'y revenir dans la section théorie parce que là, c'est sans fin cette histoire-là. Et selon cet utilisateur ou utilisatrice-là, le Racecar Jones, en fait, il expliquait qu'au départ, il adhérait à la théorie du bot. En fait, pour lui, c'était évident que c'était ça. Par contre, en constatant l'évolution parce qu'on l'a dit, on va l'appeler le Key Lime Spy, cette personne, cette entité ou ce groupe ou ce robot, on sait pas, qui poste à propos des tartes à la lime, son langage s'est extrêmement évolué. Comme ici, j'ai un poste qui a été fait sur justement une recette de tartes à la lime mais beaucoup plus tard parce qu'on se rappelle il poste depuis 2009 mais il y a encore des postes aujourd'hui en 2018 à ce propos-là et là, il parle encore d'Anita et de Kuchi Pélaes mais au lieu d'être vraiment des citations avec des points d'exclamation puis on dirait presque que c'est des films ou de la comédie, c'est vraiment une vraie phrase il dit ici par exemple je vous le lis en anglais parce qu'il n'y a pas énormément de substances à traduire mais Anita et Kuchi keep up the good work together and please keep the ovens baking donc tu sais c'est vraiment une phrase complète qui ne veut pas dire grand chose mais qui est du moins très complète we look forward to meeting and working with you guys next summer take care and god bless you guys et c'est signé Robert Jensen du Wharton Seminars donc c'est quand même encore une fois très louche mais ça fait encore référence à Anita et Kuchi et on explique que là on a hâte ils ont hâte de travailler avec vous l'été prochain donc c'est un genre de phrasé qu'on ne voyait pas avant avant c'était vraiment des phrases sorties nulle part à propos des exploits de capitaine Kuchi puis de l'homme le plus intéressant au monde et tout ça tandis que maintenant ça semble beaucoup plus groundé ça semble être quelque chose de beaucoup plus normalisé du moins personnalisé même dans le texte je ne sais pas il y a quelque chose de différent mais c'est quoi Wharton Seminars est-ce qu'on le sait en fait tout de suite après les gens ont googlé donc ce commentaire-là vient d'un certain Robert Jensen des séminaires Wharton et il y a un profil qui existe sur le site des séminaires Wharton d'un certain professeur Robert Jensen qui est professeur en économie des affaires et en politique publique donc on dit ici le département le cher de recherche en économie des affaires donc il y a un profil qui existe c'est signé par cette personne-là effectivement je ne crois pas que ce soit cette personne-là qui a de l'intérêt tant que ça dans les tartes à la lime si c'est un professeur d'université peut-être qu'il était malade puis qu'il a mangé les bonnes tartes pour se guérir peut-être peut-être suivi les conseils c'est fort probable mais on dirait que dans ce cas-ci le message le robot où la personne est allée est allée piger ce nom-là de Robert Jensen à quelque part je ne sais où mais encore une fois ça fait du sens donc il semble vraiment avoir une évolution c'est pour ça qu'on dirait que le robot cette entité-là évolue puis qu'elle apprend des messages qu'elle poste auparavant c'est assez bluffant tout ça il n'y a pas si longtemps cette année Seb on a découvert un autre indice en fait c'est un profil sur DeviantArt encore une fois tu sais le site web de partage de création artistique et il y a effectivement un profil au nom de Capitaine Cucci sur DeviantArt et la photo encore une fois eh bien c'est quelqu'un qui se retrouve avec une tarte à la lime au visage donc encore une fois complètement entarté d'une certaine façon et c'est étrange parce que sur ce profil-là en fait il y a encore une fois une espèce de salade de mots qu'on appelle avec plein 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 de mots par rapport puis en fait apparemment que toutes ces phrases-là sont tirées d'appels téléphoniques de coupes en dable qui ont été réalisées par un humoriste en fait un gars qui fait des fonds de pranks finalement donc comme si toute cette espèce de bloc d'infos puis il y a des références encore une fois à Capitaine Cucci Pellaès à l'année 1976 qui est l'année de fondation supposément du restaurant donc on mélange plein de choses et c'est drôle parce qu'il y a quand même des gens qui lui souhaitent bonne fête sa fête était le 1er octobre 2018 selon son profil David Hart donc c'est c'est quand même assez étrange on n'arrive pas à voir quand tout ça va s'arrêter parce qu'il poste encore c'est à dire que sur certains sites le restaurant en fait il n'existait pas à l'époque où il y avait des sites de review de restaurant on s'entend on parle de 1976 et tout ça mais il y a quand même des reviews de l'endroit sur certains sites obscurs parce qu'on s'est rendu compte qu'apparemment cet endroit-là aurait déjà existé il y a même quelqu'un sur en fait la section Reddit destinée à la ville en question cette ville-là en Caroline du Nord la ville de Asheville il y a quelqu'un qui a posté le mystère des Key Lime Pays sur cette section-là de Reddit pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider des locaux à trouver des pistes de solutions là-dedans il semblerait que certaines personnes se rappellent ce fameux restaurant de Kucharita-Ville donc ça aurait vraiment existé à une certaine époque et il y a même quelqu'un qui confirme mais après ça est-ce que c'est véridique ou non c'est sûr que là cette personne-là a posté dans la section de Reddit destinée à cette ville-là donc c'est pas comme sur Unresolved Mysteries où c'est des gens qui sont plus aptes à même à répondre aux questions mais aussi à troller les autres donc là on élimine un peu la chance de trolling donc il y a des gens qui expliquent qu'ils ont connu des employés qui travaillaient là puis qu'apparemment il y avait même un alligator dans le lobby du restaurant dans un genre de réservoir d'eau et étrange encore une fois les internautes sont allés vérifier si on retrouvait dans tous les messages postés à propos de la tarte à la lime des références à cet alligator-là et oui effectivement à un certain moment donné je sais pas si c'est sous le nom de Roger Ramjet ou d'un autre la personne fait référence à une espèce de gros lézard vert qui accueillait les visiteurs dans le lobby donc je sais plus quoi en penser en fait je suis complètement abasourdi par ce mystère-là écoute on a même trouvé des groupons tu sais les fameux coupons de groupe en fait qui donnent accès à des rabais en groupe et bien il y a une page de groupons dédiée au restaurant de Capitaine Cucci mais on s'entend le restaurant n'a jamais existé à l'époque de groupons donc c'est quoi toute cette histoire-là encore une fois on est complètement bluffé oui puis même si c'était une stratégie marketing tu sais ça mène où tu sais je veux dire pour faire une action sur groupons tu sais il faut même tu paies des frais oui oui j'arrive pas à saisir qui était assez motivé pour faire ça puis dans quel but ben oui il semblerait qu'un employé de ce restaurant-là aurait été quelqu'un qui était qui avait des problèmes mentaux possiblement atteint de schizophrénie un vieux monsieur et tout ça apparemment il y a même des gens qui ont qui ont repéré cette personne-là le Oswald Pélaez et sa femme qui sont très vieux maintenant et les gens se sont dit c'est peut-être eux qui font ça mais 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 c'est fort peu probable parce que ces gens ces gens-là existent pour vrai en ce moment et ils se rendent compte que je sais même pas s'ils sont au courant qu'il y a autant de gens sur Reddit qui discutent d'eux et de leur restaurant mais c'est certainement pas eux qui font ça je veux dire à leur âge dans leur vie maintenant ils ont autre chose à faire que de poster des centaines de milliers de messages il n'y a rien à gagner ça demande quand même une connaissance de la technologie de créer des pages Groupon s'inscrire à des sites même répondre à des commentaires sur Reddit c'est pas tout le monde de cette génération-là qui peut faire ça ben oui complètement donc c'est un peu là où on en est en fait il y a encore c'est encore très actif ce mystère-là il y a une section maintenant qui est entièrement dédiée sur Reddit à ce mystère-là qui est le Key Lime Pie vous pouvez vous pouvez aller voir pour si vous voulez entretenir la discussion c'est encore actif comme je vous dis il y a des updates qui sortent de temps à autre on va vous tenir au courant parce que nous c'est un mystère qui nous intéresse mais au niveau des théories maintenant ça part vraiment à gauche et à droite tu nous as parlé tout à l'heure de Catherine Habsberg c'est pas aussi sans rappeler le Markovian Parallax Denigrate ce fameux mystère où encore une fois il y avait plein de phrases codées sur des sites web je sais pas si c'est un site web d'université en fait c'est un courriel qui avait été envoyé à partir de de Suzanne quelque chose que elle c'était une vraie personne qui était reliée je pense c'est une conspirationniste quelque chose comme ça puis le vocabulaire il y avait rien qui se tenait c'était pas des phrases aucunement c'était un mélange de mots au travers de tout ça mais puis là encore on sentait l'intelligence artificielle dans tous les différents messages il y a un certain parallèle sans faire avec le parallaxe il y a un certain parallèle avec ça on est plusieurs années plus tard est-ce que justement c'est peut-être un même projet mais qui a évolué autrement mais j'ai l'impression que c'est un projet mais en même temps qui se serait basé sur des j'ai de la misère à figurer je trouve ça plus des fois ces cas-là me troublent presque plus que des cas de true crime parce qu'on n'est pas capable de mettre le doigt puis j'arrive pas à trouver la motivation première de la personne qui joue avec les internautes ou du moins les personnes ou les chercheurs du MIT ou qui essaient de créer cet engouement-là ou c'est peut-être juste quelqu'un qui s'ennuie dans son sous-sol mais même c'est toujours une théorie qu'on sort le gars dans son sous-sol qui s'ennuie mais dans ce cas-ci il faudrait que ce soit presque une équipe de gens qui s'ennuient dans leur sous-sol pour faire un projet comme ça puis le maintenir sur autant d'années oui c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un projet de recherche d'une université ou d'une entité d'une compagnie quelconque sûrement dans les technologies je peux pas croire je vois pas d'autre intérêt que ça mais je sais pas c'est vraiment mystérieux en fait oui tout à fait pour revenir au Markovian Parallax Denigrate on a couvert cette histoire-là dans notre saison 2 donc vous pouvez aller écouter l'épisode mais au niveau des théories maintenant il y en a tout plein donc nous on est un peu partagé entre justement est-ce que c'est un humain est-ce que c'est un robot est-ce que c'est une combinaison des deux mais il y en a plein d'autres en fait on se demande parfois est-ce que c'est quelqu'un atteint de schizophrénie mais encore une fois moi j'ai de la difficulté à croire qu'une seule personne en plus s'il y a des problèmes mentaux peut gérer une opération comme ça ben oui il y a eu des centaines de milliers de messages tu sais c'est pas rien à répondre non non j'ai l'impression c'est ça c'est vraiment dur à dire mais tu sais quelqu'un qui a le moindre nombre de compétences autant écrite qu'informatique pis qu'il y a du temps j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être quand même y arriver s'il utilise tous ses temps libres pour jouer avec ça mais parce que même quelqu'un qui veut jouer avec les internautes c'est pas comme s'il jouait avec une grande quantité d'internautes non non c'est un phénomène niché oui c'est pas Cicada par exemple le mystère de Cicada qu'on vous a parlé qui est vraiment un gros puzzle qui arrive un peu à chaque année avec des nouveaux indices ça ça mobilise des milliers d'internautes donc là le mystère de Key Lime Pie on s'entend c'est des choses qui ont été postées à partir de 2009 mais on s'en est rendu compte en 2016 et malgré tout l'utilisateur a continué de poster pendant toutes ces années-là donc c'est beaucoup de travail pour susciter de l'intérêt seulement 7 ans plus tard c'est peut-être des tests en fait c'est peut-être juste des commentaires qui sont déposés comme ça puis il y a des tests qui vérifient les observations le comportement des gens ou même c'est peut-être juste des tests techniques tout simplement qui sont publiés là puis ils ont fait des phrases qui ont fait eux-mêmes mais qui n'ont pas sans sens en tant que tel je sais pas j'ai vraiment la mesure à déterminer ça ça me rappelle un peu l'idée des tests dont tu mentionnes Seb il y a une certaine chaîne YouTube qui est apparue à un certain moment à un moment donné qui s'appelait Web Driver Torso oui peut-être que t'as déjà entendu parler de ça oui tu connais donc c'était vraiment une chaîne très étrange ça rentre un peu dans la catégorie des chaînes YouTube bizarres il y avait des espèces de carrés rectangles de différentes couleurs qui apparaissaient plein 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 de vidéos postées encore une fois à une grande rapidité à des intervalles très courts avec des espèces de signaux sonores qui émanaient de ces vidéos là et puis on a su par la suite que c'était Google oui c'est ça c'est une chaîne de tests de Google qui avait créé sur YouTube donc c'était le mystère était levé à ce moment-là donc est-ce que Key Lime Pie est un peu le même style de recherche ou d'expérimentation fait plus au niveau des commentaires et des forums et tout ça bonne question parce qu'à la limite le fait qu'il visait principalement des sites où ça parle de sexe est-ce que c'est un algorithme qu'il fallait qu'il détecte des articles qui parlent de sexe une fois qu'ils sont là les commenter vérifier est-ce que les commentaires vont être modérés il y a peut-être différents scénarios qui étaient évalués ou qui testaient avec ça parce que le choix des soit encore là que c'est pour s'amuser mais aussi je trouve que la ligne éditoriale d'aller chercher juste des pratiquement juste des sites ben pas de sexe mais des articles de sujets plus sexuels il y a peut-être une autre raison même technique en arrière de ça pour détecter je sais pas au niveau du vocabulaire ou quoi que ce soit c'est possible il y a aussi la fameuse théorie du stunt marketing est-ce que tout ça est un stunt marketing pour quelque chose pour un restaurant pour un site web mais encore une fois j'ai de la misère à croire à ça parce que c'est long 9 ans pour un stunt marketing et pourquoi faire de la publicité comme ça pour un un restaurant qui n'existe plus non ça sert à rien il n'y a jamais rien eu qui en a découlé il n'y a même pas de resto qui ont un nom qui ressemble à ça il n'y a personne qui en a bénéficié le stunt marketing j'ai l'impression que c'est pas une avenue une avenue vraiment plausible dans ce cas là comme tu dis c'est trop long les stunt marketing c'est jamais long comme ça mais t'as connaissance Seb tu sembles quand même abonder ou donner un peu de crédit à la théorie de la conspiration gouvernementale un peu quand même ben je sais pas en travaillant sur le cas je me disais on dirait un genre de MQ Ultra de ça s'en exagéré mais un genre de MQ Ultra où ils font des tests sur les internautes ben pas sur la réaction des internautes par rapport à ça ou pas mais même j'avais cette impression là en fait parce que c'est vraiment les multiplications de messages dans des courts cours laps de temps c'est là qu'il y a une intervention artificielle ou de de robots mais je sais pas c'est trop bizarre en plus quelque chose qui est fait sur 10 ans c'est pas une petite compagnie qui va engager des ressources sur une si longue période non une évolution du moteur si on voit comme le langage a évolué donc il y a eu des ressources qui ont amélioré le produit si on peut dire ça j'ai peut-être l'impression aussi que c'est peut-être juste ça aussi puis que dire maintenant est-ce qu'il y aurait une conspiration pédophile derrière ça parce qu'on revient il y a souvent des mots-clés de dessert de cheeseburger de trucs comme ça on vous a pas tout nommé l'entièreté des messages parce qu'on en aurait pour deux ans mais il y a beaucoup de références à la nourriture à ces choses-là on a vu que dans le pizza gate parfois il y avait des codes liés à tout ça moi je suis je suis pas sûr je pourrais croire qu'il y a peut-être une forme de code là-dedans mais encore une fois je trouve que c'est difficile de la distribution de ces codes-là est pas évidente elle est tellement éparpillée dans le cas de Lake City Quiet Pills tout était centralisé dans le code source d'un seul site web donc c'était simple pour les gens d'y aller puis d'interpréter le code mais dans ce cas-ci c'est ingérable non effectivement des centaines de milliers de messages ça sur des recettes de tartes sur des articles sexuels non c'est ça je pense pas que c'est ça donc c'est encore une fois je pense que le mystère est complet Seb encore aujourd'hui je suis curieux de voir qu'est-ce que vous en pensez vous les distordus encore une fois qu'est-ce que vous pensez de ce mystère-là de cette histoire-là c'est un peu c'est complètement farfelu on sait pas quoi y penser est-ce que est-ce que ça va éclater au grand jour dans quelques années puis on va se rendre compte que c'est beaucoup plus gros que ça l'est bonne question peut-être mais je vous invite à venir en discuter sur le groupe de discussion facebook de distorsion si vous voulez partager vos théories et tout ça et vous pouvez aussi nous rejoindre sur instagram distorsion podcast youtube aussi sur notre chaîne où on publie parfois des vidéos nos facebook live par exemple on les fait live sur youtube aussi donc venez vous abonner à notre chaîne évidemment et sur facebook distorsion podcast twitter distorsion pod et je crois que ça ça complète cette histoire toi Seb comment t'as trouvé ça te plonger là-dedans versus un sujet très sérieux comme la famille Shafia par exemple c'est plus léger on s'entend il y a cet aspect là qui est moins lourd quasi un peu plus technique mais en même temps étant donné que les réponses sont moins claires ça brasse dans ma tête je bouscule plein de théories j'essaie de voir j'essaie de pas me donner de limites non plus justement même tomber dans le conspirationnisme mais je trouve ça amusant en fait je trouve que c'est une gymnastique intellectuelle qui est intéressante mais elle est pas satisfaisante dans le sens que oui c'est satisfaisant faire l'enquête pis tout ça mais à la fin on reste toujours pantois on n'a pas de conclusion claire tu sais même pas on n'est pas capable de dire ah oui c'est 80% sûr que c'est ça c'est ça que je trouve tout le temps un peu ça me déstabilise non carrément et toi comment tu te sens là-dedans ben moi j'aime beaucoup ce type de mystère-là j'ai beaucoup aimé couvrir ça parce qu'en fait il n'y a pas il n'y a aucun média traditionnel qui a couvert cette histoire-là c'est même presque impossible de trouver un résumé même sur un blog donc il a fallu nous qu'on remette un peu les pièces du puzzle en ordre selon les différentes publications reddit donc c'est quand même un gros travail un peu comme l'XCT Quiet Pills de rassemblage d'informations pour essayer de se faire une tête donc moi je pense que même après l'émission je vais continuer à creuser là-dedans puis à me garder à l'affût de toutes les nouvelles qui sortent au sujet de cette fameuse Key Line Pie j'espère que vous vous nous avez suivi chers auditeurs pendant tout ce trip-là ça a peut-être pas été facile mais je pense qu'on a bien fait le tour du moins des écrits qui sont présents en ce moment oui on a bien fait ça merci Seb est-ce que tu as un mot de la fin pour nous mon cher Émile méfiez-vous la prochaine fois que vous mangez une tarte à la lime vous vous retrouverez peut-être dans une autre dimension oui oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501